Bonjour et bienvenue à cette présentation qui va porter sur les indicateurs de performance efficaces. Mon nom est Sophie Marchand, je suis à la tête d'une petite boîte qui s'appelle le CFO masqué. Je suis notamment ce que Microsoft appelle une MVP, en fait je suis double MVP, ce qui signifie Microsoft Most Valuable Professional. Alors je suis MVP pour mes compétences avec Excel et pour mes compétences avec Power BI. Et en fait MVP finalement c'est un titre qui est décerné à des professionnels à travers le monde qui se démarquent notamment par leur capacité à utiliser bien évidemment les solutions de Microsoft, mais aussi à vulgariser et à les faire connaître. Mais aujourd'hui la présentation ne va pas porter spécifiquement sur Excel ou sur Power BI, mais bien sur le concept des indicateurs de performance, les indicateurs de performance efficaces. Et j'ai tenté de lui donner à cette présentation-là une saveur au goût du jour, vous allez comprendre dans quelques instants. Et je suis également donc leader du groupe d'usagers Montreal Modern Excel & Power BI. C'est un groupe que vous allez retrouver notamment sur Meetup. C'est là que nos meetings sont annoncés et c'est là que vous pouvez vous y inscrire. Et on est aussi dans la grande communauté Power BI, donc sur le site pbiusergroup.com, pbiusergroup.com je devrais dire. Et vous allez donc retrouver notre groupe que vous pourrez rejoindre. Alors, en guise d'introduction, commençons par se demander c'est quoi au juste un indicateur de performance efficace. Un indicateur de performance, on sait c'est quoi, ça l'indique la performance, mais un indicateur de performance efficace, qu'est-ce que c'est réellement? Bien, en théorie, il y a beaucoup de gens d'affaires qui vont référer aux objectifs SMART. Alors, SMART, ce sont finalement cinq objectifs qui ont à la base été définis en anglais et ça fait l'appellation SMART pour intelligent aussi en même temps. Et on essaie donc que nos indicateurs de performance, autant que possible, répondent à ces objectifs. Alors, le premier étant spécifique, donc qu'on puisse déterminer une valeur d'indicateur vraiment spécifique et précise, qu'on puisse la mesurer, donc que ce soit mesurable, parce qu'évidemment, si on veut éventuellement s'améliorer, bien, il faut toujours bien savoir c'est quoi la valeur de notre indicateur, la valeur qu'on atteint. Audience spécifique, c'est pour pouvoir adapter l'indicateur selon l'audience auquel on s'adresse. Alors, évidemment, il y a des scientifiques qui vont utiliser des indicateurs beaucoup plus raffinés, beaucoup plus statistiques, par exemple, alors que les gens du grand public vont être plus confortables avec des indicateurs plus généraux. Il y a aussi réaliste, alors ça doit être réaliste, ces indicateurs-là, donc on doit avoir quelque chose qui est possible de concrétiser. Et time-bound, c'est-à-dire que ça doit être déterminé dans le temps, alors on veut observer l'atteinte de certains résultats dans une période de temps défini. Alors, généralement, on s'entend pour ces critères-là, il y en a plus ou moins qui se rajoutent, mais à très haut niveau, c'est un consensus, donc, au niveau des qualités d'un indicateur. En réalité, toutefois, moi, je vous dirais, une organisation va bénéficier de tout indicateur qui va lui permettre de s'améliorer et aussi de prendre des décisions plus éclairées, parce qu'on fait tout ça, non pas pour dessiner des beaux tableaux de bord jolis et dynamiques, on fait tout ça parce qu'en tant qu'organisation, on veut s'améliorer et on veut prendre des décisions qui soient, donc, basées sur ces fameux indicateurs et prendre, donc, de meilleures décisions. S'il est vrai que c'est primordial de travailler avec des indicateurs mesurables, c'était une des caractéristiques des objectifs SMART, bien, moi, je vous dirais qu'il est tout aussi important de travailler avec des indicateurs comparables. Alors, ça, c'est pas marqué dans la définition, c'est pas défini, en fait, dans les objectifs SMART, mais, en fait, si on veut s'améliorer, il faut se mesurer, mais il faut aussi pouvoir se comparer pour savoir la valeur que j'ai atteinte, est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle n'est pas bonne? Alors, j'ai besoin de comparaison. Je peux me comparer en fonction de comportements passés, par exemple, comme organisation, comment, moi, j'ai performé par le passé et donc comment je performe aujourd'hui, est-ce que c'est mieux ou pire qu'avant? Je peux me mesurer en fonction de comportements jugés acceptables ou souhaitables, donc se définir, finalement, des cibles qu'on juge réalistes et qui sont souvent déterminées en fonction d'un plan d'action défini. Alors, plan d'action, c'est un mot large ici, mais, par exemple, ça pourrait être un modèle financier, un modèle financier qui est basé sur des inducteurs d'affaires bien précis et on sait que c'est un peu notre guide à travers l'année et les années qui s'en viennent pour prendre certaines décisions. Donc, on veut s'assurer au niveau des inducteurs d'affaires qu'on est en ligne avec ce plan-là, qu'on est en ligne avec le modèle. Et si on dévie, peut-être qu'on va même retourner dans le modèle pour ajuster certains paramètres et voir c'est quoi l'impact de cette déviation. On peut aussi, donc, se comparer en fonction de comportements observés sur le marché. Alors, s'il y a des tendances sur le marché, s'il y a de la donnée disponible, donc documentée sur des événements que vous mesurez, bien, évidemment, allons chercher ces données-là et comparons-nous à ces données-là. Maintenant, au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes dans la période qui ne semble plus finir de la pandémie liée à la COVID-19. Et donc, c'est une occasion pour plusieurs organisations de faire face à un nouveau défi que représente le télétravail. Alors, il y a beaucoup d'organisations qui, du jour au lendemain, ont eu besoin de travailler à distance et c'était, pour certaines, leur première fois. Alors, pour certains, ça a été une révélation, c'est-à-dire qu'ils n'ont trouvé que du bon. Ils se sont rendu compte que ça ne changeait pas nécessairement tant que ça, la réalité. Et ça a donc été un succès. Pour d'autres, la transition a été très chaotique. Alors, on n'avait pas les outils en place, on n'avait pas la formation. En fait, les employés n'avaient pas la formation nécessaire, n'avaient pas nécessairement non plus la documentation qu'il faut, tous les aspects sécuritaires, les systèmes à distance et tout. Alors, pour certains, ça a bien été. Pour d'autres, ça a été chaotique. Et pour plusieurs, en fait, pour plusieurs gestionnaires notamment, il y a une crainte qui a émergé de tout ça, qui était celle de dire, « Mon équipe est à distance. Est-ce qu'elle va vraiment travailler? Est-ce qu'elle va vraiment performer? » Et donc, il y avait ce sentiment d'être un peu démuni, manqué un peu de contrôle sur, finalement, la gestion de son équipe. Alors, je pense que le télétravail, après la pandémie, peut-être qu'au moment où vous écoutez cette vidéo, ce sera enfin terminé, aura révélé donc à plusieurs entreprises les bénéfices du télétravail. En même temps, à plusieurs entreprises, ça aura aussi révélé un besoin de mettre en place un système pour mesurer la productivité et ou l'efficacité, finalement, des membres de leur équipe en télétravail. Alors, c'est vrai que pour certaines tâches d'employés, il est plutôt facile de mesurer le rendement. Alors, on peut facilement mesurer le rendement d'un travail physique. Par exemple, un travail qui est produit dans une usine, on va être capable de voir la personne dans l'usine, combien il a produit d'unité, par exemple. Alors que lorsqu'on mesure la performance d'un professionnel qui travaille à distance, habituellement, ça va être un professionnel qui travaille à partir d'un ordinateur, par exemple, un comptable dans une entreprise, bien, est-ce qu'il est vraiment en train de travailler, c'est quoi les résultats de son travail? C'est plus difficile à saisir, plus difficile à mesurer. Et malheureusement, c'est vraiment beaucoup d'emplois comme ceux-là qui doivent subir le télétravail en ce moment. Subir ou bénéficier, pardon, le verbe était mal choisi. Alors, les indicateurs qu'on va retenir, ils vont varier selon la nature des tâches qui peuvent être effectuées en télétravail. Avant d'aller plus loin, j'aimerais faire une pause et vous dire que ma présentation ici, elle est axée sur le télétravail parce que je trouvais que c'était totalement approprié de parler de ça dans les circonstances actuelles. Mais évidemment, il y a des concepts là-dedans qui peuvent être pris pour développer des indicateurs de performance pour vraiment plein d'autres choses. Alors, restez éveillés simplement au contexte comme tel. Alors, si je veux mesurer des tâches qui sont effectuées en télétravail, j'aurai deux angles d'attaque. Soit je vais gérer le temps. Alors, le temps que les individus mettent à accomplir chacune des tâches. Donc, si je me mets à gérer le temps, je gère surtout l'input, si j'ose dire. Mais, donc, c'est pas tellement un indicateur de la performance ou du rendement, mais plus de la discipline, si j'ose dire, de l'employé à mettre du temps dans son travail. Mais c'est sûr qu'on pourrait aussi compléter avec une appréciation de chaque tâche. Et il y a certains éléments, sans doute, qu'on pourra mesurer. Alors, j'en parlais dans un deuxième temps. L'autre approche, ce serait de gérer les résultats. Évidemment, c'est bien plus intéressant, mais comme c'est pas toujours possible, parfois on va se rabattre sur la gestion du temps. Alors, au niveau de la gestion des résultats, bien, on va ici gérer les retombées qui sont mesurables. Comme je disais, donc, c'est beaucoup plus utile, mais pas toujours possible. Alors, au niveau de la gestion des résultats, il y a des tâches qui le permettent aisément. Par exemple, l'individu fait de la prospection. Alors, c'est facile d'avoir des cibles. Combien de clients je dois contacter aujourd'hui? Je peux regarder ensuite les taux de conversion. Combien de clients contactés ont généré, finalement, des demandes ou des rencontres ou des achats? Donc, il y a toutes sortes de cycles. On connaît la prospection, il y a toutes sortes de cycles. Donc, toutes sortes de mesures de conversion qu'on pourrait suivre à ce moment-là. Mais déjà, le nombre de clients contactés et le nombre de clients en bout de ligne du processus qui vont acheter, c'est mesurable et ça a un impact direct sur l'organisation. Donc, on va sans doute viser ce genre de mesures. Si j'ai des gens en informatique qui gèrent une billetterie, donc, gèrent les demandes et les besoins des usagers au niveau informatique, et ça, ça risque d'avoir été assez intense pendant la pandémie pour ces gens-là, c'est un peu le même principe. Combien de billets ouverts? Combien de billets résolus? Ça prend combien de temps avant de répondre à un billet? C'est quoi le délai de réponse? Ça prend combien de temps pour y répondre de façon satisfaisante? Alors, il y a beaucoup de trucs qu'on peut mesurer ici et, encore une fois, qui ont un impact directement sur les résultats. Traitement de dossiers. Alors, j'ai des dossiers à classer, à numériser, je ne sais pas, à codifier. Eh bien, combien je dois en faire dans une journée? Combien j'en ai fait? Ça me semble assez simple également. Service à la clientèle, il y a beaucoup d'aspects de billetterie qui sont semblables, mais on pourra aussi mesurer, justement, la satisfaction de la clientèle. Si la clientèle est aussi satisfaite qu'avant, bien, le télétravail aura donc bien réussi. La vente, bien, ça, c'est direct sur le chiffre de vente. Les projets, bien, on va y aller avec des délais. Est-ce que j'ai respecté mes délais? Est-ce que j'ai dépassé les délais? Alors, souvent, avec des graphiques de Gantt, entre autres, ça, on pourra regarder des indicateurs. En fait, suite à la présentation que vous écoutez par vidéo, il y aura un webinaire dans lequel je vais présenter des indicateurs visuellement et on en présentera à ce niveau-là, entre autres. Il y a aussi les consultants facturés à l'heure. Alors, ça, c'est assez simple aussi. C'est combien j'ai facturé puis combien je coûte. Alors, pour l'entreprise, on veut évidemment l'écart le plus intéressant. On veut encaisser le plus de dollars possible et que ça nous en coûte le moins possible pour le salaire du consultant. Alors, c'est facile à calculer. On peut calculer aussi les heures passées parce que la personne peut passer son 40 heures à faire du temps non facturable. Donc, on peut, par exemple, regarder le ratio de temps facturable versus non facturable et ainsi de suite. Donc, ça, ce sont tous des tâches qui, même en télétravail, se mesurent très facilement et probablement que si l'entreprise avait déjà des tableaux de bord avant la pandémie, bien, elle mesurait peut-être déjà certains de ces éléments-là. Au niveau des tâches où il est plus difficile de mesurer les résultats, on pourrait mesurer, comme je l'ai dit plus tôt, le temps que l'individu va passer à faire sa tâche. Donc, combien de temps il a passé à faire de l'entrée de données, combien de temps il était au téléphone, combien de temps il a passé à écrire des courriels, combien de temps il était en réunion, combien de temps il a passé à la coordination, pardon, de certaines tâches, combien de temps il a passé à faire des analyses, donc à créer, par exemple, des analyses pour son entreprise, à créer des rapports. Il y aura sans doute là-dedans des tâches récurrentes et des tâches ponctuelles. Peut-être qu'on aura un ménage à faire aussi entre ces deux catégories-là. Et au-delà de gérer le temps, peut-être qu'on va gérer aussi les statuts. OK, j'ai passé tant d'heures en réunion, s'as-tu réglé quelque chose ou j'ai perdu mon temps? Donc, il y aura peut-être des statuts et des objectifs atteints ou non atteints. Donc, on aura peut-être la possibilité d'enrichir un peu ici le temps en question. Et peut-être que l'individu aussi fait un ensemble de tâches, dont aussi des projets ponctuels. Et il faudra mesurer donc la livraison à chacune des états. On pourrait aussi mettre l'accent sur l'adoption d'un profil cible et la comparaison avec les pairs. Alors, j'ai un peu une idée du temps passé par l'individu sur chacune des tâches. Maintenant, est-ce que ce temps-là, c'est le bon temps ou il n'en a passé trop ou il n'en a passé pas assez? Bien, peut-être qu'après ma barre, je pourrais, comme gestionnaire, me définir un profil cible. Alors, à mon avis, l'individu devrait passer, je ne sais pas, 50 % de son temps sur les tâches récurrentes. Les tâches récurrentes étant définies par ailleurs. Il devrait passer 5 % de son temps au téléphone. Il devrait passer. Donc, peut-être que je vais me définir un profil cible. Peut-être que je vais faire aussi une comparaison de l'individu avec les autres individus, voir qui est un peu hors cible. Alors, si j'y vais vis-à-vis la cible que je me fixe, bien, je vais avoir déterminé, comme je le disais, un temps optimal par tâche, selon ce que je pense, ou peut-être en regardant si j'ai des données passées, s'il y a des données disponibles à ce niveau-là, peut-être je vais faire une analyse d'abord de ces données-là. Et je vais analyser les résultats. Quand je vais regarder, je vais avoir réfléchi à la répartition du temps de mon employé, puis je me dis, par exemple, qu'il doit faire 50 % de son temps en tâches récurrentes, si je me rends compte qu'il en passe 70 ou il en passe 30, bien, ça va peut-être être une occasion de creuser, puis de dire, ah, mais dans ce que je pensais, en fait, j'étais sous l'impression qu'il faudrait 50 % du temps alloué à ces tâches-là récurrentes, pourquoi ce n'est pas le cas. Donc, peut-être que ça va donner aussi une opportunité à ce moment-là de découvrir certaines failles ou, bref, certaines choses qui pourraient être améliorées. Donc, en regardant avec les pairs, on peut aussi, au fil du temps, déterminer un profil optimal basé sur la moyenne, finalement, qui s'est avérée parmi les pairs. On va aussi être capable d'identifier les ressources les plus efficaces, les ressources les moins efficaces, par comparaison, évidemment. Analyser celles qui présentent des répartitions de temps dans les extrêmes. Alors, si vraiment, j'ai, par exemple, mon graphique de boîte à moustache, comme l'appel Excel ou de Whisker, mais peut-être que je vais voir des données par cartil, puis peut-être que je vais voir les extrêmes et je vais regarder c'est qui ces gens-là et pourquoi ils ont un profil si différent des autres. Alors, ça va sûrement me donner de l'information. On pourrait aussi regarder les aspects suivants. Si on y va par la négative, on pourrait compléter l'analyse des heures par le nombre d'erreurs. Donc, le nombre d'erreurs, je ne sais pas, dans l'entrée de données, par exemple, ou dans les rapports qui ont été produits, etc. Le nombre de retards, le nombre de fois où l'individu n'a pas été rejoignable par le gestionnaire. Ou, par la positive, j'aime mieux l'aspect positif, mais parfois, il faut le faire à l'envers, le nombre de tâches accomplies selon des délais prescrits, le nombre de dossiers traités sans erreur, le nombre de rapports qui ont dépassé les attentes. Alors, évidemment, dans tous ces cas-là, il faut quand même une implication supplémentaire du gestionnaire. Il va falloir qu'il, notamment, se prononce sur la qualité du rapport qui lui est soumis. Alors, il y a peut-être des étapes additionnelles à faire, mais sans doute que les indicateurs qu'on va en tirer, ça va être très enrichissant pour la suite, par contre. Et, évidemment, comme on l'a dit au départ, on va non seulement se mesurer, mais on va s'améliorer. Alors, si on voit que les rapports, ils ne dépassent jamais les attentes, c'est peut-être correct, mais peut-être une fois de temps en temps, on va essayer de travailler là-dessus. Donc, voilà, il y aura possibilité de compléter le tout avec des analyses, finalement, de résultats. Mais il faudra une certaine implication. Sachons donc que quand on est dans une situation où on gère le temps, il y a différentes façons de le mesurer, ce temps-là. Évidemment, il y a les feuilles de temps manuelles. Alors ça, ça peut être intéressant pour des employés qui n'ont pas vraiment du multitâche à l'extrême, qui font deux minutes, une tâche, deux minutes, une autre tâche. Ça, ça se gère bien quand on est une demi-journée, une journée sur la même tâche, par exemple. Sinon, il y a de nombreux logiciels et applications qui permettent de mesurer ce qu'on fait. Donc, on lance le timer et ça compile un peu pour nous, finalement, tout ce qu'on est en train de faire. Et on peut aussi, évidemment, se référer au log des temps de connexion dans divers logiciels. Alors ça, c'est plus ou moins fiable, dans le sens où je peux être loguée puis être partie à la salle de bain, à moins que j'ai un système où après, je ne sais pas moi, cinq minutes d'inactivité, ça s'arrête. Alors là, je serais capable aussi de mesurer le temps, le nombre de fois où l'individu a été déconnecté, par exemple, parce qu'il ne faisait rien. Alors, peut-être que je vais le prendre au piège. Mais tout ça, donc, ce sont des informations, des outils qui vont me permettre de compiler les informations de temps, donc le temps consacré à chacune des tâches. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est ensuite d'utiliser des logiciels, notamment Excel et Power BI, pour aller compiler tout ça. Alors, avec notamment Power Query qui est disponible dans Excel et dans Power BI, je vais pouvoir aller chercher les informations de mes feuilles de temps manuelles, les informations des bases de données de mes logiciels et les informations de mes logs, par exemple, dans mes différents systèmes et faire un ménage dans tout ça et créer une analyse qui va me permettre, donc, de faire le suivi efficace du temps consacré à chacune des tâches par mes employés. Alors, aujourd'hui, on a les outils pour le faire, alors pourquoi pas? Je termine là-dessus et j'aimerais vous dire, bon, d'une part, que si le sujet des indicateurs de performance vous intéresse, qu'il soit lié au télétravail ou non, le CFO Maskey a de nombreuses formations, notamment des formations à tableau de barre, sur Excel, sur Power BI, mais vraiment précisément sur les visualisations, les indicateurs de performance. On a trois formations. La formation créer des visualisations de données percutantes qui n'est pas, qui ne se déroule pas dans un outil spécifique, mais qui est à plus haut niveau pour nous aider à nous sortir de nos idées préconçues. On se dirige toujours vers les mêmes visualisations, alors casser ces réflexes-là pour aller vers des visualisations qui vont être beaucoup plus percutantes. Et on a deux ateliers appliqués, alors un dans Excel, un dans Power BI pour travailler nos techniques pour créer des visualisations. Donc, à la suite de cette vidéo, il y aura un webinaire le 17 juin 2020. Alors, si vous écoutez cette vidéo et vous êtes en 2022, il est trop tard. Mais sinon, donc, vous pouvez vous rendre sur notre site web, lecfomasqué.com, comme dans l'extension ici de mon courriel, et vous trouverez là une section webinaire et vous pourrez vous inscrire pour le webinaire, donc, du 17 juin 2020, où je fournirai justement des visualisations pour présenter des indicateurs de performance appliqués à ce qu'on a vu aujourd'hui dans la présentation, c'est-à-dire à des indicateurs de performance pour mesurer la productivité et l'efficacité de professionnels qui travaillent en télétravail. Alors, merci et je souhaite vous voir sur notre site web, lecfomasqué.com.